Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, salut Thibaut, Cinecast et podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou VOD. Aujourd'hui on vous parle de ce bon vieux cinéma qui heureusement est ouvert. Oui, c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, ils étaient ouverts et puis ils ont fermé entre temps et puis ils ont ouvert. C'est ça, on enregistrait juste avant les vacances, on s'est dit c'est bon, ça va passer crème et là boum, les cinémas sont fermés, et heureusement ils auraient ouvert donc ça n'était pas trop antidaté ce qu'on a fait. Vous n'avez pas eu ce problème là en France, vous avez de la chance. En effet, film qui sort du coup ce mercredi 12 janvier en France comme en Belgique, ça s'appelle Adieu Monsieur Haffman, c'est un film de Fred Cavaillé, Fred Cavaillé c'est un réalisateur qui nous avait déjà donné pas mal de films bons et moins bons, il y avait un peu un mélange dans ce qu'il nous a offert mais en généralement de bonnes factures, on n'est pas devant quelqu'un, il ne faut pas trop se méfier devant le film de Fred Cavaillé, il y a eu Le Jeu, qui était un gros succès commercial, il y a eu Pour Elle son premier film, qui avait d'ailleurs connu un remake américain réalisé par Paul Aguisse les trois derniers jours, je pense que ça s'appelait avec Russell Crowe et c'était qui ? Son épouse, avec Russell Crowe en tout cas, c'était Diane Kruger, je ne sais plus si Diane Kruger c'était dans celui-ci, oui Diane Kruger c'était dans celui de Fred Cavaillé avec Vincent Landon, et Russell Crowe je ne sais plus qui était son épouse, enfin bref, peu importe, mais voilà Fred Cavaillé l'avait fait effectivement pour elle, qui était vraiment bien, le jeu était plutôt dans le haut du panier aussi, et puis c'est vrai qu'il y a eu des trucs un peu plus en dessous, genre le radin, avec Danny Booth, il y a eu à bout pour ton, les infitels, tout ça avec Gilles Lelouch à chaque fois, donc hop ! C'est vrai qu'il a pas mal collaboré avec Gilles Lelouch, il l'a dirigé au moins deux, trois fois. Ici dans ce cas-ci c'est une nouvelle collaboration avec Gilles Lelouch, il y a également Daniel L'Auteuil au casting, qui joue donc M.Affman, et Sarah Giraudot, ça c'est pour le trio de tête comme d'habitude, alors adieu M.Affman, ça vient pas de nulle part, ça vient d'une pièce de théâtre, et pas n'importe laquelle, un pièce de théâtre de Jean-Philippe Daguerre qui a remporté 4 Molières en 2018, donc autant vous dire qu'on est dans le haut du panier, dans ce qui se fait sur les planches, n'est-ce pas ? Et donc ici on adapte ça au cinéma, avec tous les décors, tout ce qu'il faut, puisque nous sommes dans le Paris de 1941, donc en plein pendant la Deuxième Guerre mondiale, François Mercier qui est un homme assez ordinaire, qui n'aspire qu'à fonder une famille avec sa femme blanche, donc ça c'est le personnage de Gilles Lelouch, il est employé d'un joaillier assez talentueux et c'est M.Affman qui est juif pour le coup, mais forcément, 1941, juif, on comprend un peu l'enjeu, il y a l'occupation allemande et les deux hommes n'ont pas vraiment le choix que de conclure un accord avec de lourdes conséquences. Quel est cet accord ? C'est que M.Affman, le dirigeant de la joaillerie, va lui céder sa boutique pour faire genre que c'est une boutique française et non pas une boutique juive, ce qui va lui permettre de continuer à pouvoir peut-être récupérer ses activités après la guerre. Ça, en tout cas, c'est le pitch de départ, je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait d'Avandonnance. Dans quelques jours, toi et les enfants, vous partirez. Ensuite, je vous rejoindrai en zone libre. Vous êtes à la boutique ? Oui, mais c'est toi qui va la racheter. Non, je ne peux pas parce que je n'ai pas du tout les moyens. Si, parce que c'est moi qui vais te donner l'argent. Et à la fin de la guerre, on fera l'échange inverse. M.Affman, merci. Voilà, t'es chez toi. On dirait qu'on a des voleurs. Pourquoi voleurs ? On ne fait rien de mal. Au contraire, on est en service. M.Affman, qu'est-ce que vous faites là ? Je n'ai pas réussi à prendre le train. Voilà, vous avez pu comprendre les différents enjeux du film, en tout cas l'enjeu principal du film qui est présenté dans cette bande-annonce avec... Ah, il ne peut pas partir si facilement du pays que ça. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Le ménage à trois, avec forcément ce gros risque permanent du qui va se faire attraper, comment, etc. Le ménage à trois, tout de suite, les grands mots. Ah oui, ils sont trois protagonistes principaux dans Tourloupe. Et du coup, ils vont être à trois à vivre sous le même toit. Enfin, techniquement, ce n'est pas un ménage à trois, Guillaume. C'était lui ou Cluzet qui faisait l'homme de la cave ? Non, c'était... C'était Cluzet, l'homme de la cave. Sinon, ça va plus être le même titre, mais c'est pas grave. Oh mon dieu, t'imagines... Heureusement, on n'en est pas là. Thibaut. Oui, c'est moi. On a vu le film tous les deux cette fois-ci. Toi, t'as pu le voir en entier. Je n'ai pas pu le voir en entier pour des raisons techniques. Merci, Pathé. Chut, je ne peux pas dire ça. Mais en tout cas, c'était un film historique, comme je le disais. On est en 1941. Déjà, premier point fort du film, je trouve, c'est cette espèce de reconstruction de Paris. Allez, en tout cas, cette espèce d'ambiance. On s'y retrouve. Reconstruction de Paris, je vais un peu loin parce que le film est... Tu vas très loin. Il y a trois façades. Oui, c'est une pièce de théâtre adaptée, n'est-ce pas ? Mais en tout cas, on s'y sent. On y croit. Pourtant, ce n'est pas facile de croire Gilles Lelouch en 1941. J'ai parfois du mal. Mais ici, ça passait plutôt crève. Oui, je trouve que niveau comédien, ça passe plutôt bien. En même temps, on a un super trio. Daniel Auteuil, Gilles Lelouch et Sarah Girodo. C'est plutôt sur papier. C'est plutôt assez efficace. Tout à fait. Personnellement, je n'ai pas vraiment eu de problème avec Gilles Lelouch en 1941. Mais c'est parce que je crois qu'on le voit un peu à toutes les sauces pour l'instant. En flic dans Mac North. J'ai l'impression qu'on le voit tout le temps, Gilles Lelouch. Donc, j'appréhendais ici. Mais je trouve que, comme tu l'as dit et comme tu le penses, les acteurs sont assez bien habités dans leur rôle. Ils sont assez convaincants. Oui, en même temps, le truc, c'est qu'il n'y a pas énormément de personnages dans le film. Il y a évidemment ce couple, les Merciers, qui vont avoir la bijouterie et la maison de M. Hoffman parce qu'il va le relaisser pendant la durée de la guerre. Évidemment, il n'a aucune idée de combien de temps ça va durer. Mais voilà, il fait un deal pour qu'après la guerre, il puisse récupérer sa maison et sa boutique, évidemment. Donc, il y a ces trois-là. Enfin, voilà, vous avez compris que malheureusement, il ne va pas pouvoir partir rejoindre sa famille et que donc, ils vont être à trois dans cette maison. Donc, ce sont vraiment les trois personnages principaux. Ce sont eux qu'on voit tout le temps. Mais il y a aussi pas mal d'autres personnages, dont évidemment des officiers nazis qui vont devenir clients de la bijouterie. Enfin, officiers avec leur demoiselle de compagnie. Oui, tout à fait. Mais voilà, donc évidemment, il faut bien créer un peu de tension et créer une source de problèmes, une source d'inquiétude. Une source de malaise. Ça, c'est clair, c'est presque parfois un peu malsain. Tu trouves aussi ce film qui explore différents thèmes, différentes tensions qu'on n'attend pas, en fait, spécialement, de la part de certains personnages. Oui, parce que le personnage de Mercier, donc incarné par Gilles Lelouch, n'est pas techniquement ce qu'on peut appeler un collabo. Mais il a des relations quand même plutôt étroites et de plus en plus étroites avec cet officier nazi qui, décidément, aime beaucoup sa boutique. Alors que son patron, enfin, en tout cas, son ancien patron et le type qui cache est juif. Donc voilà, évidemment, il y a pas mal de petites tensions qui vont se créer et qui vont naître au sein même du couple aussi parce que, voilà, c'est une situation qui n'est pas facile. Surtout que le couple a un autre problème, c'est qu'il essaye de concevoir un enfant. Et ça, c'est très compliqué. Il n'y arrive pas. Tout à fait. En tout cas, le problème ne vient pas d'elle. Ça, on le sait. On sait assez rapidement dans le film, d'ailleurs. Oui. En effet, c'est pas elle le problème, c'est lui. Je suis assez étonné que cette problématique arrive dans ce film-là. Mais oui, pourquoi pas ? Ça mélange pas mal, en tout cas. Ça devient le théâtre d'un arc narratif assez particulier qui est malsain. Qui est très malsain. Mais c'est vrai que c'est pas le genre d'élément que t'attends à voir dans ce type de film. Mais je trouve que ça apporte quelque chose de pas mal du tout parce que ça pose des questions assez intéressantes. Et puis, voilà, ça crée un peu de dramaturgie ailleurs que remettre un coup sur le côté la guerre, les nazis, les juifs, les ceci, cela. Oui, c'est ça. Voilà, ça te permet de sortir un petit peu du truc la Seconde Guerre mondiale. C'est clair qu'on n'est pas dans du déjà vu. Enfin, si, il y a pas mal d'éléments déjà vus. Mais au début, on se dit, bon, OK, je suis dans le film classique, les juifs, la rafle, entre guillemets. Mais très rapidement, on se rend compte qu'en fait, les personnages ont des enjeux différents, qu'on n'est pas là pour avoir des personnages qui restent les mêmes. Il y a vraiment un vrai changement, un bouleversement des personnages tout au long de l'histoire. Et donc, les cartes sont sans cesse réabattues. Et ça, c'est vrai que Fred Cavier, il sait faire ça. On l'avait dit, le jeu, c'était... Je vais pas se réclamer. En tout cas, dans ce genre-là, c'était tout à fait le but du jeu. C'était un remake. On a constamment ramené des éléments. Ici, pièce de théâtre qui l'adapte très bien, je trouve. Voilà. Je sais pas grand-chose d'autre à dire sur ce film, Thibaut. Je pense qu'on a un peu fait le tour, à part d'autres choses à... J'aimerais quand même un peu insister sur la mise en scène, parce que je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui aime le drame, qui aime les choses assez lourdes. et il arrive vraiment bien à créer de l'attention autour de ces différents arcs narratifs. En tout cas, dans chaque film, et je trouve que dans ces très bons films, il arrive vraiment bien à maîtriser... Il y a vraiment un sens de la maîtrise au niveau de l'attention, de comment créer... Comment faire en sorte que, pour faire monter la sauce petit à petit, arriver à des climaxes. Et voilà, vraiment, c'est quelque chose... Ce sont des aspects que Fred Cavaillé maîtrise vraiment bien. Et puis, c'est un bon... C'est un bon directeur d'acteur. Parce qu'on a vite dit que les trois comédiens s'en sortent bien, mais je trouve que Daniel Auteuil, il est vraiment très, très bien. Oui, très convaincant. Ça fait quelques films, là, ces dernières années, où je trouve... Ah, il revient bien. Parce qu'il avait aussi connu une petite période de disette ou de films un peu moyens. En tout cas, il y a les meilleurs choix maintenant. Il y a eu l'époque récemment. Oui, c'est ça. Oui, dans La Belle Époque, il était très, très, très bien. Et puis là, Gilles Lelouch, j'ai l'impression d'avoir vu un Gilles Lelouch un peu différent quand même de ce qu'il fait d'habitude. Bon, alors oui, il y a des moments où il doit s'énerver. Ça, on connaît. On l'a déjà vu le faire, mais... Mais sur des tâches. Je trouve que... Voilà, j'ai l'impression qu'il m'a proposé un peu autre chose. Quelque chose d'un peu différent d'habitude. Et ça fait du bien. C'est vrai que d'habitude, Gilles Lelouch a ce personnage un peu plus exubérant. Et dès le début du film, vu qu'en plus, il a une jambe un peu qui boîte, il est beaucoup plus éteint, beaucoup plus dans l'ombre de M. Hoffman au début. Et donc, du coup, ça apporte pas mal de... Ça le rend un peu plus touchant, peut-être, au début, aux premières parties du film. C'est vrai, c'est vrai. Et Sarah Giraudot, par contre, là, je trouve que j'ai l'impression de vous voir la Sarah Giraudot qu'on voit d'habitude. Qui te voit... Personnage un peu effacé. Ben oui, mais forcément, quand t'as une voix très faible, très frêle, comme ça aussi. Ben voilà, c'est le personnage un peu fragile qui, derrière, évidemment, cache une certaine force. Et Dieu sait que le personnage le montre dans le film, évidemment. Mais voilà. C'est plutôt une bonne surprise. Honnêtement, je n'en attendais rien du tout. Mais non, plutôt content. Plutôt content, du coup. Combien d'étoiles tu donnes à ce film, Thibaut ? Ben, je pense qu'on peut aller à trois étoiles, franchement. Trois étoiles, du coup, pour M. Huffman, je suis 100% d'accord avec toi. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. A très bientôt pour de nouvelles recommandations.